Musique Yo Rana les amis, c'est un plaisir de vous retrouver J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien Je vous souhaite la bienvenue dans les régalades Main à vin Je m'appelle Thibaut, je suis accompagnateur en montagne Je suis là pour vous emmener en balade chaque semaine dans un endroit différent Et avec un invité de marque Aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Vaille à mes côtés, vaille Yorana Thibaut Ouais ça va, on est bien Vaille deux trois petites questions avant d'y aller Et toi tu es prof de physique c'est ça ? C'est ça, je suis enseignant là au lycée Samuel Rapoto à Roué Ta couleur préférée c'est quoi ? Le vert, on est pas mal, là je me sens bien Tu m'as dit que t'étais en forme Ouais je suis en forme, toujours Ça tombe bien parce qu'on a un gros programme aujourd'hui On se retrouve sur l'île de Moréa Et plus particulièrement au départ de l'ascension du Mouapouta Autrement appelé La montagne percée On vous en dira un peu plus tout à l'heure Vous l'aurez remarqué, y'a le ukulélé sur le sac à dos Parce que la tradition dans les régalades c'est d'aller pousser la chansonnette au sommet On n'oublie pas de chauffer la voix du coup Tu veux quelle fréquence ? Bon allez stop, restons sérieux On a quand même une montagne à gravir Plus de 800 mètres de dénivelé 19 cordes qui vont nous permettre de nouisser jusqu'au sommet On va en prendre plein les mollets et plein les mirettes C'est l'évole, yes, Morapouta Oui, c'est l'évole Le départ de la randonnée se fait à côté d'Afreitu On va au fond de la servitude et là le sentier démarre Alors on commence, on est sous la canopée Donc on est bien à l'ombre Ce qui protège de la chaleur Ce qui est assez agréable Alors on évolue au milieu de cette végétation luxuriante Il y a tout un tas de fougères arborescentes De fleurs Franchement c'est vraiment magnifique Mais il y a des petits intrus quand même Là on peut voir juste ici le Miconia Typiquement c'est une plante invasive Il y en a partout et ça prend la place des autres espèces Le comportement à adopter quand on croise un Miconia, c'est quoi ? En général il faut l'arracher Et du coup en général on essaie de le mettre en hauteur Au moins la tête en bas et les racines en l'air Pour pas que ça tombe Alors bien sûr il n'y a pas que des plantes invasives Il y a aussi des petits trésors comme le Purao En voilà ici On a une feuille qui est assez grande Ovale avec une petite pointe Qui fait penser aux feuilles de tilleul Et alors il y a beaucoup d'usages du Purao On peut s'en servir comme assiette, comme emballage pour la nourriture Très concrètement si on veut être pragmatique en randonnée Et les feuilles vous n'allez pas les utiliser comme assiette Mais plutôt comme papier toilette Et avec son écorce on peut faire du cordage Tiens démonstration, on va vous montrer C'est l'heure du tuto On a du bon cordage Voilà une belle petite liane Et on se démerde après avec ça Tresser La technique en fait c'est de torsader le bout d'écorce que vous avez récupéré Là le petit filament Vous le torsadez, vous le torsadez Jusqu'à obtenir une petite boucle qui se forme Une fois que vous avez votre boucle et vos deux brins Vous torsadez le brin du bas Une fois que vous avez torsadé le brin du bas Vous attrapez le brin du haut Et vous le faites passer dessous le brin du bas Et vous recommencez l'opération avec celui du bas Vous attrapez celui du haut Vous tournez Comme c'est des torsions inversées ça se retient Et peu à peu on a la corde qui se crée Maintenant on va tester sa solidité Comme ça qu'il fait 10 kilos Allez le test Attention c'est pas truqué Et oui C'est beau Solide Solide Voilà pour le petit tuto Allez maintenant on repart Cereva miyama Cereva Vous avez un kern Ce qu'on appelle un kern Du latin kernum Ker se perdre Num ne pas Ne pas se perdre Alors ça c'est complètement faux Il ne faut pas croire tout ce que je dis En théorie il y a toujours un point d'équilibre Sur tous les cailloux Yeah Et Vaille le prof de physique Qui défie les lois de la physique Allez Ça la régale ou quoi ? Ah ouais carrément On se régale Après cette petite pause douceur Maintenant on va repartir Plein de gaz jusqu'au sommet Parce que le temps avance Ah là on voit bien Le mentoriea C'est le point le plus haut De Mohoréa Bon ça y est il n'y a plus d'ombre Je vais faire péter le chapeau Je n'ai pas envie de finir avec un gros nez rouge On n'est pas ici pour faire les clowns C'est les bars Voilà la dernière corde Là il va falloir que j'utilise mes deux mains pour monter On se retrouve là-haut A de suite Et ça y est on s'y retrouve Oh Vaille tu as halluciné c'est trop beau 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 C'est la rere C'est la gaga C'est la régalade Alors on comprend pourquoi le Mowaputa s'appelle la montagne percée Mais il y a bien sûr une légende qui accompagne ce petit nom Vous savez les légendes ont la vie dure Il y a toujours plusieurs versions Mais celle qui revient le plus souvent c'est quand même celle du roi des voleurs Hiro qui serait venu en pleine nuit avec ses acolytes Sur ses pirogues depuis Raiatea Pour voler le Rotui Et ils ont commencé à entourer le Rotui Avec des lianes, des cordes Ils ont commencé à tirer à tirer Ils ont réussi à décrocher ce qu'on voit On voit les deux baies La baie de Kuik et la baie d'Opunaou Ce sont les bouts de l'île que Hiro a réussi à voler Mais c'était sans compter Sur le fameux guerrier Pai On l'a averti que Hiro volait du coup la montagne Et donc ce qu'il a fait c'est qu'il a pris sa lance De Punaouya il a lancé sa lance Qui a fait le trou dans la montagne Ca fait vibrer toute l'île Et du coup ça a réveillé les coques Rien que pour ça Pai Merci beaucoup Réveiller les coques ça fait plaisir Pour une fois que c'est ça et pas l'inverse Un coque qui se réveille qu'est-ce que ça donne ? Là il y a du bon coque qui a fait fuir Hiro et les voleurs Et du coup ils ont pu décrocher que les bouts du rotoui Et la lance a percé la montagne Et allé se planter dans Rayatea qui depuis est échancrée Et tu sais en quoi elle était faite la lance de Pai ? Euh non pas du tout En bois de Purao C'est vrai ? Ah excellent Bon les amis j'espère que la balade vous aura plu Nous on va vous laisser en chanson et avec la vue On vous fait plein de bisous et on vous dit à tout bientôt pour de nouvelles aventures Yes ciao Nana Mawaputam 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 Il était une montagne percée Percée Plantée sur une île de toute beauté Beauté Une île qu'on appelait Moréa 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 Sedeva Miama Moréa Sedeva Miama Hey Percée Non Perchée Sur le sommet de la montagne percée De là-haut je vois des vagues danser Et moi ça me donne envie de chanter Et j'ai failli oublier un petit peu de prévention quand même En plus on a croisé notre copain Valentin redescendant Qui est guide de randonnée sur Moréa Et je vais lui laisser le mot de la fin Allez à bientôt Y'en a les gars Si vous voulez faire la randonnée de la montagne percée C'est une randonnée très difficile Vous le mieux sentez bien accompagné Allez bonne balade